Nous rencontrons Michel Fijac, historien. Sous son bras, une reproduction d'un tableau de la cour. Au beau milieu de ce chantier, les souvenirs de l'âge d'or de Bordeaux ressurgissent. Ce tableau, en réalité, on peut le diviser en trois. Nous avons le fleuve, avec un trafic relativement important. On distingue un certain nombre de frégates, un certain nombre de bateaux à gros tonnages. Sur la rivière, on voit également toutes les gabards qui déchargent ces gros bateaux. Deuxième partie du tableau, la berge. Des porte-fées qui sont en particulier en train de tirer les tonneaux. Alors, ces tonneaux, effectivement, on les achemine vers les chais, qui sont ici. Et c'est le troisième plan du tableau, la façade. C'est en quelque sorte une scène, puisque les élites bordelaises viennent contempler le travail des ouvriers du port.